yo 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 les gars j'espère ça va bon bah vous avez vu il ya du nouveau déjà j'ai plus de cheveux donc ça fait du bien ça fait du bien je suis plus emmerdé avec ça sinon qu'est ce que je voulais dire tu peux voir qu'il ya des nouvelles enceintes ici encore donc j'en ai j'ai eu deux paires là il ya très peu de temps donc les serwin vega xls 15 et après on est dans un autre monde mais je les présenterai plus tard tout ça c'est les clips et pique cf4 qui sont énormissimes mais alors là pour l'instant vous connaissez un béga je tiens à vous dire les gars que je les ai écouté un petit peu là depuis que je les ai ça fait quelques jours j'ai pas pu les écouter mis à part hier un petit peu et là aujourd'hui bah tu vois je me fais un peu plaisir pendant une heure ou deux mais franchement m elle m'impressionne ces enceintes là déjà de premier abord premier abord le son il est plein c'est à dire que t'as pas t'as pas le tu vas pas voir un là le grave l'aigu ou le médium qui va prendre le dessus sur l'autre en fait elles sont très douces très raffiné tu peux tu peux monter son ça ça va pas cassé les oreilles et ça je trouve ça super agréable enfin en fait tous les tous les genres de musique tu peux les mettre dessus ça passe vraiment bien après même au niveau de l'amplification là tu vois je les fais tourner sur le hakaï à m73 ça se passe bien aussi franchement je suis agréablement surpris de ces enceintes là parce que j'ai vu les enceintes serwin vega ve 15 à l'époque et les ve 15 franchement non ça allait pas du tout le médium aigu était très métallique ça allait passer le son était mouillon parce que là avec celle ci franchement tu te retrouves avec le en fait ça va pas être le son live comme par exemple avec les ailes tax là le son ça va être plein mais devant toi c'est à dire que quand tu as le chanteur le chanteur il chante devant toi et plus tu veux augmenter le son meilleur le son va être en fait tu vois c'est pas des enceintes que je vais par exemple écouter à un petit volume tu vois j'ai envie de me faire plaisir je monte le son ça me casse pas les oreilles en plus ce qui est bien c'est que tu peux continuer à parler avec admettons peut-être que tu fais une soirée je sais pas si ça t'es déjà arrivé mais tu vois des fois dans des endroits des bars ou quoi à l'époque tu pouvais pas parler avec avec les gens parce qu'en fait ça faisait trop de bruit c'était trop trop aigu là avec ses enceintes là quand je les ai eu enfin quand je les ai essayé chez le monsieur franchement il y avait on pouvait discuter il avait mis le son il avait mis son toi et on pouvait quand même parler c'était audible on pouvait se parler tu vois sans que il est l'aigu ou quoi qui viennent te casser les oreilles et du coup ça c'est très désagréable enfin à mon à mon sens après voilà c'est chacun son d'oreille comme je vous ai dit mais quand tu fais une écoute et que c'est pas fatigant déjà c'est super c'est super bien en fait c'est plutôt des enceintes tu vois qu'ils vont être faciles à vivre voilà elles vont être vraiment faciles à vivre donc il n'y a pas trop de difficultés à les emmener tu peux leur mettre un ampli super péchu tout ça enfin vraiment elles me surprennent elles me surprennent donc alors qu'on dise que c'est de la sono ok c'est une vegas c'est une image de sono je suis d'accord avec vous mais mais là en l'occurrence c'est xls 15 et ben pour moi c'est de la vie pour moi c'est de la vie il n'y a pas il n'y a pas à dire tu écoutes le son quand tu les écoutes voilà tu dis franchement c'est top je me suis écouté du blues après tu sais que moi je suis pas très classique tu vois je n'écoute pas de classique sur du blues le blues franchement c'est super bon avec les riffs et tout le guitare c'est génial je me suis écouté du han stessing c'était mortel là la terribozio petit solo de batterie franchement top je kiffe ces enceintes là déjà de premier abord après c'est vrai que c'est moderne faut aimer le style moi j'aime bien tu vois le avec les pavillons comme ça le côté rouge j'aime bien aussi en ce moment je suis à fond dans la couleur tu vois j'ai mis du jaune aujourd'hui mais non non mais même esthétiquement ces enceintes là me plaisent après ça peut être c'est au goût de chacun je veux dire je suis tellement polyvalent dans les dans les goûts des enceintes que voilà celle ci tu vois j'aime bien leur côté moderne avec avec leur petit rappel de rouge et ce pavillon et les pavillons comme ça j'aime bien après voilà tu sais la qualité de fabrication d'enceintes on n'en parlera pas parce que je n'ai pas encore démonté j'ai pas regardé le fil de tout ça mais déjà on a un châssis alu pour le grave et tu l'entends vraiment c'est à dire qui pour lui il a une facilité déconcertante à exploiter sur tous les registres du grave que ce soit la base sèche le grave rond ou le grave qui descend tous ces trois types de graves là il te les fait assez aisément et c'est ça qui est fort en fait avec les services les gars façon raison quand tu vois d'autres vidéos sur youtube quand ils parlent de servir les gars souvent tu vois les mecs qui font et ils font des vidéos sur du hip hop du rap fin des sons d'électro des sons avec du grave qui descend du dub voilà mais faut vraiment changer cette image de ces enceintes là parce qu'elle marche vraiment très bien juste pour la petite anecdote aussi une petite anecdote moi en fait il y avait un monsieur qui voulait m'acheter les servo in vega les ve 15 du coup il était loin il habitait à marseille lui il avait une paire de jbl ti 10k donc tu vois les ti 10k c'est quand même c'était le haut de gamme à l'époque de jbl dans les ti qu'ils avaient fait on en sait elles sont pas très connues ces enceintes là elles sont pas très connues mais ces enceintes qui marche diablement bien diablement bien et là en fait si tu veux moi ce monsieur là j'ai il m'a recontacté il m'a dit voilà j'ai acheté une paire de servo in vega xls 215 donc les 215 qui ont de 38 cm il m'a dit il les a comparé avec les jbl ti 10k et il m'a dit littéralement les jbl ti 10k il les a revendus et puis il a gardé les xls 215 donc voilà c'est en fait y'a pas de fumée sans feu tu vois la personne a été vraiment contente là celle ci moi c'est la personne à qui j'ai acheté c'est un électro un électronicien qui est dans le métier depuis 25 ans il a eu beaucoup de matériel dans les mains il m'a dit que ces enceintes là pour lui il n'y avait pas mieux en matière niveau de rapport qualité prix toi lui il les avait payé 1600 euros c'était des enceintes quand elles sont sorties à valer 2000 euros donc tu vois déjà on est dans un rapport qualité prix là qui commence à se à se serrer et et moi ça me ça me plaît bien ça me plaît bien parce que en fait c'est tellement je te dis à l'image l'image sono d'une paire d'enceintes comme ça je veux vraiment contre carré le truc en disant que là non on n'est pas c'est pas une enceinte de sono c'est plutôt une enceinte de wifi de je pour chez soi mais que tu peux exploiter vraiment c'est elles sont juste jouissives je me suis écouté un peu de funk je me suis écouté un petit peu de quelques styles rapidement même des sons modernes et franchement ça passe bien c'est ça qui est agréable c'était pas là en train de dire merde ça va pas l'enregistrement là c'est pas bon il faut des enregistrements pointillés ou quoi là tu te prends pas la tête tu branches tu mets le son tu te fais plaisir ça j'aime bien c'est agréable donc il y en a qui vont être pour et qui vont être contre chacun chacun son chacun son truc mais mais voilà ces enceintes là me surprennent énormément et du coup bah du coup voilà je voulais vous faire je voulais vous passer le terrible aux yeux là mais je crois que je vais pas le passer on va plutôt passer ça comme une introduction avec les enceintes servite vega comme un petit un petit compte rendu d'écoute alors qu'il n'y a pas trop de compte rendu des comptes d'écoute tu vois puisque j'ai très peu écouté mais le peu que je les ai écouté tu vois j'ai pas été déstabilisé en disant à la l'attaque là ça me gêne ou quoi tu as qu'ils écoutent et j'ai fait ouais ouais franchement ça marche bien et c'est ça qui m'a qui m'a charmé j'ai fait purée waouh c'est une enceinte comme ça bon voilà après les gars qu'est ce que je voulais vous dire d'autre ces enceintes afin que je les essaye avec des gros amplis de puissance parce qu'elles sont faites aussi pour encaisser les watts là le petit aka il se démerde bien de toute façon tu peux mettre tu peux essayer plusieurs amplis tu peux essayer du tube tu peux essayer tout ce que tu veux ce qu'il faut c'est essayer pas dire non ça ça ira pas parce que voilà telle ou telle chose il faut essayer comme ça tu vois un petit peu et ce que ça donne et après qu'est ce qui va te plaire le mieux à l'écoute avec les différents amplis donc c'est pour ça que moi d'avoir différents amplis c'est aussi important tu vois comme ça tu peux avoir différents mélanges bon j'ai pas d'ampli classe A pur j'aimerais bien mais bon c'est pas donné enfin c'est pas donné ce que j'aimerais bien du Marc Levinson du Accuphase des amplis comme ça en pure classe A mais voilà c'est pas donné ça et qu'est ce que je voulais vous dire d'autre sinon les gars bah écoutez on va on va passer à l'écoute maintenant voilà c'était vraiment bref très bref je vous ai fait ça là en comme ça ça m'est venu je devais vraiment vous passer la musique je me suis dit je vais vous en parler un petit peu des enceintes tant que tant que c'est à chaud comme ça voilà bon bah sur ce les gars je vous souhaite une belle journée et on va continuer les écoutes j'ai essayé de poster toutes les vidéos qui sont en attente parce que j'en ai pas mal j'ai des vidéos qui date quand même de l'an dernier depuis août septembre donc je vais essayer de rattraper le retard voilà vous postez les vidéos et comme ça je serai à jour mais en tout cas il y a des belles enceintes là à tester je suis content donc on n'a pas fini aussi avec les Z-Tax je reviendrai avec les Z-Tax et après on fera aussi les comparatifs L-Tax contre Mania de Transpulse et aussi je pense c'est heroin vega mais il y a aussi les Infinity SM 255 là bas dans la chambre avec leurs 38 aussi qui marche très bien donc tu vois il y a quand même de quoi faire dans tout ça mais bon après ces enceintes là elles sont très rares enfin franchement elles sont rares et je pense que les gens qui vont qui les possèdent ils vont de moins en moins se séparer à mon avis à mon avis c'est je vous le dis tout de suite les gars attention à surveiller de près bon allez sur ce je vous laisse et puis je vous dis à très vite ciao